Aujourd'hui, on va parler d'immobilier en Afrique. Quelle est la stratégie, la meilleure stratégie qui peut te permettre du coup de réussir tes projets immobiliers en Afrique? Regarde bien cette vidéo, surtout si tu es issu de la diaspora, c'est-à-dire si tu habites à l'extérieur de ton pays d'origine, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager un peu les erreurs que j'ai failli commettre et un peu ce que j'ai appris après avoir investi dans plus de 7 pays. Et donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, abonne-toi à cette chaîne car on a pour ambition de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne qui traite de l'investissement immobilier à l'international, en francophonie, au Canada francophone. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car le dernier conseil va vraiment te permettre de voir comment réussir tes investissements immobiliers en Afrique. Alors dans cette vidéo, on se retrouve chez moi. Comme tu le constates, on est à l'extérieur, donc j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et je me suis un peu éloigné de la ville. Tu regardes, je suis dans un endroit un peu perdu. Moi, j'aime bien la tranquillité car ça me permet vraiment de rester focus sur mes objectifs. J'aime pas trop le bruit, les villes, etc. C'est plus trop mon vie. Anyway, on va parler maintenant d'immobilier. L'immobilier en Afrique, beaucoup de personnes se posent la question et je reçois des messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Voilà, comment investir en immobilier en Afrique, quelles sont les opportunités, etc. Oui, j'habite en France, j'aimerais investir en Afrique, j'habite au Canada, etc. Déjà, je veux rapidement te rappeler mon parcours et un peu ce que j'ai eu à faire en immobilier en Afrique et pourquoi j'ai décidé d'investir de cette manière en Afrique. Et tu verras un peu pourquoi. Alors, comme tu le sais, moi, j'ai grandi au Cameroun. Après avoir grandi au Cameroun, je suis parti étudier en France. Puis en Angleterre, j'ai travaillé chez KPMG, puis Deloitte Canada. Et voilà, en parallèle, j'ai démarré mes investissements immobiliers. Donc, j'ai démarré en France. Après la France, je suis allé continuer au Canada. Puis le Canada, j'ai fait l'Indonésie, le Mexique. Après, j'ai fait le Cameroun. Depuis récemment, j'ai investi aux États-Unis. Donc, j'ai quand même un peu un overview du marché immobilier dans plusieurs pays. Maintenant, l'immobilier en Afrique. Moi, le constat que j'ai fait par rapport à l'immobilier en Afrique, en tout cas, c'est un secteur dans lequel je ne m'implique pas comme tout le monde. C'est que la plupart des personnes qui sont en Occident, qu'est-ce qu'elles font ? C'est que, voilà, elles vont avoir leur emploi. Tous les mois, elles vont envoyer 1 000 $ ou 1 000 € pour frapper les partants, pour commencer à monter des murs sur les terrains qu'ils ont achetés auparavant ou sur le terrain des parents. Il y en a d'autres qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le terrain. Puis, au bout de trois ans, ils commencent à construire. Mon avis par rapport à ça, c'est que ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, pourquoi ? Parce que, surtout quand tu es en Occident. Quand tu es en Occident, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de sécuriser déjà tes terrains. Donc, tu achètes des terrains et tu commences à aller chercher du financement. Tu commences à aller chercher du financement. Ça peut être du financement alternatif. Ça peut être des prêts consommation. Ça peut être le fait que, par exemple, tu investisses en immobilier en Occident, plus que tu revendes le bien, donc tu tires une plus-value. Tu vas aller chercher un autre prêt, etc. Donc, en fait, cherche à avoir des liquidités. Tu peux même créer un groupe d'investisseurs. Tout va te permettre, du coup, d'avoir plus de liquidités pour investir en Afrique. Parce qu'en fait, le fait de prendre ton argent tous les mois et de construire un immeuble sur trois ans, cinq ans, voire même sept ans pour certaines personnes, tu perds du temps. Et comme tu le sais, le temps, c'est de l'argent. Et tu perds effectivement de l'argent parce que ça te met plus longtemps à construire, en fait. Je ne te parle pas ici, c'est histoire qu'on te prenne ton argent, qu'on te mélange le sac de ciment avec du sable, etc., pour te faire croire que c'est bon. Donc, j'étais vite, je ne parle même pas de ça. Là, je te parle vraiment de la logique, en fait, de levier. Utilise le levier pour aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, c'est que moi, je te conseillerais, si tu veux investir en Afrique, c'est de faire la chose suivante. Tu sécurises ton terrain, tu accumules de l'argent, tu fais d'autres choses en Occident, OK? Tu achètes peut-être deux, trois biens immobiliers. Et après, tu vas utiliser tout cet argent-là pour venir construire rapidement. C'est-à-dire, en moins de un an, deux ans, tu peux venir, tu soulèves ton immeuble, OK? Parce que là, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'argent. Maintenant, pourquoi moi, par exemple, je ne construis pas d'immeuble en Afrique? Pourquoi je n'ai pas encore de projet immobilier de grande envergure? Parce que voilà, je fais des projets de construction ici, je fais des projets de construction en Indonésie, j'ai acheté des maisons aux États-Unis, etc. Mais honnêtement, aucun monde, je n'ai que des terres. Pourquoi? Parce que, on va dire, la situation du pays ne m'encourage pas à investir pour le moment. Pour le moment, je n'achète que des terres, OK? Pourquoi je ne partirais même pas dans de l'immobilier locatif, c'est-à-dire de construire des immeubles, OK? Parce que déjà, tout le monde fait ça. Si tu regardes, par exemple, au Cameroun, les immeubles poussent de partout. Donc déjà, il faut se différencier par rapport à la concurrence. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que le marché locatif n'est pas aussi à l'avantage des propriétaires. Je m'explique, c'est que tu peux avoir des problèmes d'impayé, ça va être compliqué de faire sortir les locataires, OK? Il y a beaucoup d'histoires où on te dit que les gars, ils ont saccagé les appartements, ils n'ont pas payé, etc. Ça, c'est d'une part. Donc, ça, c'est par rapport au rendement locatif. Mais maintenant, par rapport aux biens en lui-même, moi, j'aime les biens liquides, tu vois? J'aime les biens liquides, c'est-à-dire, c'est que... Imagine que tu construis un immeuble de 600 millions de francs CFA. 600 millions de francs CFA, ça fait à peu près un peu moins d'un million d'euros. Tu construis un immeuble de 600 millions de francs CFA. Et demain, tu as besoin de liquidité. Tu as besoin de récupérer ton argent. Qui va venir t'acheter ton immeuble à 600 millions de francs CFA? Ça se trouve même, potentiellement, tu as besoin de 100 millions. Donc, tu aurais peut-être pu vendre un ou deux appartements de cet immeuble-là et récupérer l'argent et quand même garder une grande partie en termes de possession de l'immeuble. Tu aurais pu garder des grandes parts de l'immeuble. Mais tu ne peux pas vendre des appartements à part. Vous savez que moi, je connais pas mal de personnes qui ont construit des immeubles et qui ont besoin d'argent, mais qui ne peuvent pas s'en débarrasser parce que ce n'est pas tout le monde qui va se lever pour acheter un immeuble de 600 millions. Et même la personne qui va se lever pour acheter un immeuble de 600 millions, c'est forcément un entrepreneur ou un investisseur qui a les moyens. Donc, il va vouloir faire une bonne opération sur ton bien. On savait qu'il ne va pas vouloir t'acheter potentiellement au prix auquel toi, tu t'attends. Et sachant que tu es en difficulté, il va vouloir te tordre le coup pour faire une bonne affaire. C'est normal, c'est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Donc, clairement, c'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je ne construis pas de logement. Et honnêtement, en termes de rendement, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous. Honnêtement, c'est difficile d'avoir du 10% de rentabilité. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un immeuble de 600 millions qui va te rapporter 60 millions par an. Terrain compris, je dis bien terrain compris, en comprenant le terrain. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, quelqu'un m'a dit, non, mais l'immeuble pour construire l'immeuble, ça ne coûte que 150 millions. À Bastos, à Yondé, tu vas voir le prix du mètre carré là-bas. Donc, tu comptes le terrain plus la construction. Si tout ça, c'est 600 millions, c'est très peu probable que l'immeuble te rapporte 60 millions par an. Ce qui est possible d'avoir ailleurs. Mais hormis ça, moi, honnêtement, voilà ma stratégie et que je t'encourage à appliquer. Et pour moi, c'est une stratégie qui va cartonner et qui cartonne même déjà dans d'autres pays. Moi, mon objectif en immobilier en Afrique, c'est de faire la construction de villas de luxe, de villas haut de gamme. Quand je dis villas haut de gamme, c'est quoi? C'est que je vais construire une maison dans certains standings où moi-même, je peux venir habiter, premièrement. Et que je peux mettre en location de façon saisonnière. Donc, je vais mettre ça sur Airbnb et je vais créer ma propre plateforme que je vais promouvoir moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ma propre agence de marketing avec laquelle on fait des publicités, on fait des sites internet, etc. Donc, je vais construire ma maison, je vais créer tout le marketing autour de la maison et je vais faire de la publicité pour moi-même contrôler le trafic de clients qui vont venir louer ma maison. C'est très puissant ce que je te dis. Parce que par exemple, je peux construire un immeuble à cribier, une maison à cribier et je commence à faire du marketing aux personnes qui sont à l'extérieur du pays, aux personnes qui veulent visiter le pays. Qui vont me payer directement sur Airbnb ou sur ma plateforme ou sur mon compte bancaire et venir récupérer le logement ou la maison qu'ils vont louer. De là, tu as des clients de meilleure qualité qui te payent beaucoup plus cher et tu n'as pas de problème de détérioration du bien parce que sur Airbnb, tu as des garanties. Et même les personnes qui prennent des Airbnb, c'est rare qu'elles te saccagent le logement. Oui, il y a de la gestion locative derrière, mais ça, ça se résout. Pourquoi est-ce que je vais faire ça également? Parce que ça va m'aider également en termes de marketing, c'est-à-dire pour promouvoir d'autres projets de construction. Parce que par exemple, je peux construire une maison moi-même et après, je veux construire une deuxième maison et je fais monter des investisseurs. Donc, je lève plus de fonds pour construire cette maison-là et derrière, je gère le marketing. Je peux également aller maintenant voir d'autres personnes qui ont construit leur maison et gérer le marketing de leur maison. Donc, ce que je suis en train de vouloir mettre en place, c'est une espèce d'investissement immobilier couplé à du marketing digital. Ça, c'est une niche que personne n'exploite, mais qui, crois-moi, rapporte énormément d'argent, énormément d'argent. Et ça te fait investir moins d'argent, tu as moins de tracasserie, tu as un beau logement et tu fais plus de rendement. Et aussi, le bien, il est liquide parce que par contre, les maisons, ça se vend très rapidement, très rapidement. C'est-à-dire, tu peux vendre ton bien immobilier à quelqu'un de la diaspora qui n'est même pas un investisseur, qui veut juste un pied-à-terre pour venir passer ces quelques mois de vacances tous les ans. Et lui, il va payer le prix fort, contrairement à un immeuble qui va être acheté par un investisseur qui lui va te tordre le coup pour pouvoir faire une bonne affaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai investi en Afrique de cette manière-là. Et j'ai découvert ça en faisant mon premier projet de construction en Indonésie. J'ai construit une villa à Bali qui va être livrée là sous peu et dont je suis en train de mettre en place la même stratégie de marketing immobilier. Donc, voyant ça, voyant que ça a fonctionné là-bas et que ça fonctionne très bien là-bas et voyant l'opportunité au Cameroun qui est inexploité et même en Afrique francophone de manière générale, c'est quelque chose que je vais mettre en place. « Marketing immobilier pour la construction, la gestion et la promotion de villas de luxe ». Voilà pour moi, c'est mon avis et je suis persuadé que je ne me trompe pas. Voilà pour moi comment tu peux faire fortune en immobilier en Afrique. Très peu de biens. Imagine que tu as quatre maisons, tu as quatre maisons, c'est rien. Mais ces maisons-là peuvent te rapporter plus qu'un immeuble de je ne sais combien d'étages si tu fais bien les choses. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite justement entreprendre ou investir en immobilier partout dans le monde. Et ça me ferait un plaisir de vous accompagner. N'oublie pas de cliquer dans le lien juste en dessous car on a notre prochain événement immobilier où je vais t'apprendre sur deux jours comment investir en immobilier et passer au niveau supérieur. C'est Florent de Globoire Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.